Alors, je commencerai par une lettre que je vais pas vous lire, mais dont je vais vous donner le résumé. Rabbi nous dit qu'on est dans une génération très très compliquée, et où il y a des sujets qui sont d'ordre vital. Il y a des sujets qu'on ne doit pas négliger et qui doivent être nos priorités. Et parmi ces priorités, il y a donc des sujets qui sont une question de vie ou de mort. Et pourquoi c'est important de le souligner ? Parce qu'on est tous surchargés de choses à faire, et qu'il y a un moment où il est fondamental de savoir placer ses priorités. Rabbi dit que parmi toutes les priorités qu'un individu peut avoir dans sa vie à gérer, il doit se rappeler que la principale des priorités, c'est l'éducation des enfants. C'est celle qui doit occuper la place principale de notre vie. Pourquoi ? Parce que vous le comprenez, c'est la suite, c'est la continuité. Et c'est la raison pour laquelle on doit vraiment prendre conscience de l'investissement que cela représente. En règle générale, quand il y a un sujet qui nous porte à cœur, et qui nous semble important, eh bien tout simplement, ça se voit par le fait qu'on y consacre du temps. On y consacre ses forces. Encore une fois, son temps n'est pas illimité, ses forces ne sont pas illimitées. Et donc il est important de réajuster ses priorités. Et donc il est important de se rappeler que notre priorité, c'est la réussite de l'éducation de nos enfants. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Rachab a dit qu'il était d'une nécessité absolue de consacrer du temps, tous les jours, pour réfléchir à comment perfectionner l'éducation de nos enfants. Et ce temps-là, il l'a environ évalué à, on va dire, 30 minutes par jour. Vous imaginez ? C'est-à-dire que 30 minutes par jour, il est de notre devoir de s'arrêter et puis d'aller chercher, d'aller s'occuper. Alors c'est pas seulement 30 minutes par jour s'occuper de ses enfants. C'est, quelque part, réfléchir, trouver des solutions pour permettre à nos enfants d'être les mieux éduqués possibles. Rien que prendre cette décision. Alors ça peut passer par plein de choses. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qu'on ferait pendant ces 30 minutes ? Si vous décidiez sur vos 24 heures, alors il y a 7 heures, 6 heures, 5 heures, 8 heures de sommeil, ça dépend pour chacun. Mais si on vous disait, à partir d'aujourd'hui, il y a une demi-heure par jour qui t'appartient pas. Et cette demi-heure par jour, tu dois l'offrir pour améliorer, peaufiner, raffiner l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce que vous feriez de cette demi-heure ? Comment vous la rempliriez ? Sachant que le Rabbi Rachab, quand il a demandé de consacrer une demi-heure par jour à l'éducation des enfants, il a dit que de la même façon qu'il est une mitzvah de mettre les téfilins, il a comparé ça à la mise des téfilins. De la même façon qu'il est une mitzvah de mettre les téfilins, il est une mitzvah de consacrer une demi-heure par jour à l'éducation de ses enfants. Et dans une lettre, le Rabbi explique pourquoi les téfilins ? Parce que les téfilins, ça engage l'action, le bras, c'est pour ça qu'on les met sur le bras, et ça engage la réflexion. C'est pour ça qu'on en met un sur la tête. Ça veut dire que cette demi-heure-là, elle doit engager la réflexion et l'action. Donc si je vous disais, allez, on va commencer gentiment, on va commencer pendant les vacances, quand on ne travaille pas. Parce que quand le travail vient se rajouter, c'est une autre paire de manches, une demi-heure par jour. On n'est pas en train de parler d'une demi-heure pendant le temps où on fait à manger, où on donne la douche, où on révisait le devoir. On parle de réfléchir une demi-heure à l'éducation de ses enfants. Alors je vais vous demander votre avis tout de suite. Pour vous dire tant que c'est important, il y avait un maître qui était le responsable de l'échivat brunoise il y a pas mal de temps, qui s'appelait Rav Nisan Emanov. Et un jour, il était en rendez-vous avec le Rabbi. Et le Rabbi lui a dit, dis-moi à quoi tu penses quand tu fais le schéma à Israël ? Rav Nisan Emanov a posé cette question. Et le Rabbi lui a dit, je pense à la royauté divine, à ce qu'on appelle comme dit Shrena Rour, au fait d'être prêt à sacrifier sa vie pour Dieu, à offrir sa vie pour Dieu. Comme ça c'est créé dans Shrena Rour. Et le Rabbi lui a dit, à partir d'aujourd'hui, pendant que tu fais le schéma à Israël, tu penserais à tes élèves. Tu penserais à comment faire pour être de meilleure qualité pour tes élèves. C'est fou. À ce point-là. À ce point-là, cette éducation de nos enfants, ça doit être une priorité. Alors si je vous disais, une demi-heure par jour, consacrez à l'éducation de vos enfants. Vous en feriez quoi ? À quoi ? Comment vous occuperiez cette demi-heure ? À partir d'aujourd'hui, ça y est, vous êtes obligé, tout le monde va lever la main, vous prenez la bonne décision, une demi-heure par jour, vous consacrez à l'éducation de vos enfants. Comment vous la remplirez cette demi-heure ? Il y a des livres, c'est-à-dire qu'il y a des éducations. Voilà. Et d'ailleurs, il y a ce livre-là que j'ai amené pour vivement vous le recommander. C'est un livre qui est super bien fait. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et ce livre-là, il est extraordinaire. C'est un livre qui a été fait par des psychologues, accompagné de Raph Jacobson, qui est un livre vraiment de très, très grande qualité. Et bon, il y en a d'autres, hein. Mais celui-là, voilà pourquoi je l'ai amené, pour vous offrir la possibilité de l'acheter demain avant de partir en vacances ou après-demain. C'est permis pendant la semaine de Tisha Béa d'acheter des livres. Achetez-le, prenez du temps pendant les vacances, et vous allez voir que vous allez complètement changer. Alors, le titre en dit long. Le titre, c'est « S'élever avec ses enfants ». Et c'est ce qui se passe, on va être d'accord. « S'élever avec ses enfants ». Parce que, voilà, je ne vous apprends rien en disant qu'au travers le fait d'éduquer nos enfants, c'est nous-mêmes qu'on éduque. C'est nous-mêmes qui travaillons sur nos midotes, ce qu'on appelle notre façon d'être, notre comportement. Nos limites, le respect, toutes les choses qui sont des fois difficiles à contenir. L'agressivité, le calme, l'empathie, la compassion, la fermeté, la discipline, la discipline positive. Il y a de quoi dire. Et il est bien complet, celui-là. Franchement, je vous le recommande. Donc, effectivement, lire, c'est une très bonne chose. Et c'est la base. La base de tout, c'est d'abord la connaissance. Tout commence avec la connaissance. D'ailleurs, avec nos enfants, c'est ce qu'on fait. On commence par de la connaissance. On les remplit de connaissances. Et une fois que la connaissance est acquise, eh bien, on espère que cette connaissance va se transformer en comportement. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre le mot « enseignement » et « éducation ». C'est quoi la différence entre le mot « enseignement » et « éducation » ? Eh bien, l'enseignement, c'est une transmission de savoir. Enseignement, dans la pédagogie, c'est ce qui est nécessaire pour transmettre le savoir. C'est le moyen de. La pédagogie, c'est l'adaptation à la personne à qui on enseigne. L'enseignement, c'est la transmission du savoir. Et l'éducation, c'est la transformation du comportement. Quand on parle d'enseignement, on parle de transmission. Quand on parle d'éducation, on parle de transformation. Ça veut dire que l'éducation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est plus dans le savoir pur, mais on est dans le savoir être. On n'est plus dans la connaissance pure, mais on est dans le comportement. Vous imaginez si nous tous ici, tout ce qu'on sait, on arrivait à l'accomplir correctement ? Il y a un monde entre le savoir et le comportement. On peut savoir plein de choses. On sait qu'il ne faut pas s'énerver. On sait qu'il faut garder son calme. On sait que, je ne sais pas, tout ce qu'on sait, quoi. On sait plein de choses. On sait qu'il faut se concentrer pendant la defila. On sait qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a à savoir et il y a à le mettre en application. L'éducation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que l'enseignement parce que ça a comme principe de transformer l'enfant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mal enseigner, c'est beaucoup moins grave que mal éduquer. Parce que mal enseigner, un jour ou l'autre, j'apprendrai que je me suis trompé. Mais à partir du moment où l'éducation, elle touche au comportement, si tu as mal transmis le comportement, c'est un peu comme un fer qu'on a passé au rouge et qui a pris une forme. Pour lui redonner une autre forme, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit un mauvais enseignant, ce n'est pas si grave que ça. Mais être un mauvais éducateur, c'est catastrophique. parce que ça va donner des mauvaises prédispositions et que pour changer ces prédispositions, ça va être wow, ça va être compliqué. Ça, on va en parler. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Donc, très bonne initiative. Ça passe par la connaissance, donc, des livres. Mais il n'y a pas que des livres. Vous allez sur Internet, il faut utiliser la technologie dans le bien. Vous avez énormément de cours qui sont donnés sur l'éducation, énormément de directives intéressantes. Et vous allez voir, je vous le garantis, plus vous allez remplir le puits qui est votre tête de connaissances, et plus vous allez avoir hâte de vous retrouver devant des situations face auxquelles on ne savait pas gérer et trouver de solutions et se retrouver justement à devenir compétent. Aujourd'hui, plus que jamais, ça ne s'invente pas de bien éduquer nos enfants. En tout cas, on ne doit pas compter sur la spontanéité de la transmission de père en fils, etc. C'est aujourd'hui, vu le contexte social et le contexte du monde d'aujourd'hui, c'est ultra, ultra insuffisant. D'accord ? Donc, on doit devenir expert. Chaque parent, il doit se dire, je veux faire une formation. Et cette formation, vous n'avez pas besoin d'aller faire du CPF ou je ne sais pas quoi, un centre de formation professionnelle. C'est à nous de nous prendre en main parce que c'est notre priorité. On peut avoir extrêmement bien réussi financièrement, extrêmement bien réussi socialement. Mais si nos enfants, on n'a pas fait le mieux de nous-mêmes, on n'a pas donné le mieux de nous-mêmes, comme on dit en hébreu, il manque l'essentiel. Alors, c'est justement la raison pour laquelle on doit apprendre pour savoir faire. D'accord ? Très bien. Après, quand on parle du bras et de la tête, il y a, comme on a dit, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Ça veut dire que parfois, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc, parfois, c'est le demi-heure, aussi la remplir de réflexion en se demandant comment je pourrais maintenant, moi, devenir quelqu'un qui est en mesure de transmettre ce que j'ai appris et d'utiliser ses outils. Plus que ça, et c'est là que je vous rejoins avec la pédagogie. La pédagogie, c'est justement se demander comment faire pour adapter à l'enfant, sachant que chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme différent et qu'il est fondamental de prendre en compte les différents rythmes des enfants. Oy va voy, si on veut que tous les enfants réussissent à la même vitesse et qu'ils se brossent les dents les uns aussi vite que les autres et qu'ils aillent au lit aussi vite que les autres et que etc. Il est fondamental de comprendre que chaque enfant a son rythme et respecter le rythme d'enfant, c'est lui permettre de justement grandir le mieux possible en sachant que il y a certains enfants qui commencent très vite mais ralentissent, il y a certains enfants qui commencent au ralenti et puis qui rattrapent le retard très rapidement. C'est bien pour ça qu'il faut vraiment dissocier chaque enfant pris à part et se dire que chacun a son rythme et a son fonctionnement. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est adapté à cet enfant et qu'est-ce qui n'est pas adapté ? Avec celui-là, il faut qu'à ce moment-là, je sois ferme. Mais avec celui-là, à ce moment-là, il ne faut surtout pas que je sois trop ferme. Avec celui-là, il faut que je sois rigueur. Avec celui-là, il faut que je laisse passer. Il y a des fois, l'Ohabitavon Bé Jacob, c'est écrit... Alors, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une très bonne remarque. Il va falloir faire attention aussi à cette jalousie. C'est ça. Et on va le voir. Le faire pas devant les autres enfants. Et effectivement, de toute façon, alors puisque vous parlez de ça, c'est un point que je n'allais pas soulever, mais on en parle. De façon générale, si vous voulez qu'une remarque qui soit faite à un enfant soit productive, il est fondamental de faire très attention au respect qu'on lui doit. On doit respect à nos enfants comme n'importe quel individu. Et souvent, on tombe dans l'erreur de ce qu'on appelle la proximité qui devient la promiscuité, la proximité familière qui devient de la familiarité. Sous prétexte que c'est mon enfant, j'ai le droit de... Je n'ai en aucun cas le droit de rien. Manquer de respect avec mon enfant parce que c'est mon enfant. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est un petit peu le point, un des points qui est fondamental de comprendre, c'est de dissocier la fermeté de l'agressivité. Mais encore une fois, pour revenir à ce que vous avez dit, s'il y a quelque chose à dire à un enfant, il est évident, encore une fois, ce que je dis, c'est de façon générale. On n'est pas toujours en mesure de le faire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'un enfant, ce qu'il va retenir, c'est ce qu'on va avoir comme comportement face à lui de façon majoritaire. On peut toujours faire des erreurs, on n'est pas parfait. Donc une fois, à table, shabbat, on fait une remarque à l'enfant, etc. si c'est une fois, ça ne va pas transformer et nuire tellement à l'enfant. Mais si c'est de façon rhétorique et à chaque fois qu'on fait des remarques, c'est devant tout le monde, là oui, ça va avoir une nuisance à l'enfant. Mais par contre, vous ne savez pas le bien que ça va faire un enfant quand vous avez une remarque ou quelque chose à dire à l'enfant, de le lever de table, de le prendre, alors ça dépend de son âge, mais s'il est petit, de le prendre par la main, s'il est un peu plus grand, de lui dire, viens avec moi et de sortir de la salle à manger et de l'amener dans sa chambre et de fermer la porte et là, de parler avec lui. Là, il va sentir que vous préservez son respect. Moi, je suis enseignant depuis 30 ans en terminale. Vous imaginez qu'il y a des moments où il y a 35 élèves de terminale garçons et il n'y a que des garçons. C'est un peu chaud. Quand je prends un élève et que je le sors de la classe et que je lui dis, viens avec moi, s'il te plaît, on va parler ensemble et que je lui parle, il sent énormément de respect. Et là, le respect, ça ne s'impose pas. Un respect, c'est réciproque. Si vous respectez un enfant, forcément, il vous respectera. Et si vous voyez qu'un enfant, à un moment, il peut manquer de respect, alors ou c'est parce qu'il est en train de tester les limites, mais ça va être rarissime, ou s'il manque de respect, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que nous aussi, on lui manque de respect. Et ça, on va le voir tout de suite, combien en vérité les enfants ressemblent plus à ce qu'on est qu'à ce qu'on leur dit. Et qu'il est beaucoup plus important de faire attention à notre comportement que de répéter de façon répétitive ce qu'on souhaiterait qu'il devienne. D'ailleurs, excusez-moi, mais le même enfant peut avoir différents comportements avec le même adulte, avec deux adultes, avec le même adulte. C'est sûr, le même enfant entre le père et la mère. C'est certain, ça va dépendre du rôle et la place que l'homme a prise. Et pour continuer sur votre lancée, pour finir avec ça, bien que je ne pensais pas l'aborder, mais maintenant qu'on y est, on y est. C'est très bien. Quant à un enfant, exactement. Quand un enfant, il est là et qu'il y a un souci avec lui et qu'on a peur qu'il y ait une jalousie entre l'un et l'autre, d'abord, on les prend de côté. Mais indépendamment de la peur, de la jalousie qu'il peut y avoir, il y a le respect que l'enfant, il va ressentir de par le fait qu'on n'a pas fait honte en public. Dites-vous bien une chose. C'est une grande, 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 un grand message que celui-là. Demandez-vous si vous aimeriez qu'on vous fasse ce que vous êtes en train de faire à l'enfant. Avant de commencer à devoir reprendre un enfant, demandez-vous est-ce que j'aimerais qu'on me fasse le reproche ou est-ce que j'aimerais qu'on me fasse cette critique comme je suis en train de la recevoir. Est-ce que j'aimerais comment j'aimerais qu'on me fasse ? Et c'est d'ailleurs la base du amour du prochain. La base de l'amour du prochain, il est la Zaken, il dit, il est la Zaken, il dit, enfin, il est la Zaken, il dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne te fais pas aux autres. Et qu'est-ce que ça veut dire profondément ? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse dans le sens comment tu n'aurais pas aimé être jugé, ne juge pas l'autre. Ça veut dire, c'est utiliser son amour propre pour l'autre. Fais attention. Et donc, c'est pour ça que je dis que non seulement pour éviter la jalousie, mais aussi pour préserver le respect de l'enfant, le prendre à part, il faut lui donner énormément de valeur et énormément de respect. Et évidemment, comme je dis, si vous lui donnez du respect, naturellement, encore une fois, tous mes élèves m'ont dit, tous les profs qui crient sur nous, on ne peut pas les respecter. Le jour où il me respectera, je le respecterai. Et un prof en classe, avec 30 élèves, 35 élèves, qui a pris l'habitude de ne jamais crier sur les élèves et de garder toujours le respect des élèves, vous voyez que les élèves ne manqueront jamais de respect. Donc, en réalité, si on voit que nos enfants commencent à trop nous manquer de respect, il faut se poser une question à l'intérieur de soi. Est-ce que nous, on leur donne le respect qui est nécessaire ? Encore une fois, on ne parle pas d'enfant roi, mais on parle simplement de se rappeler que les enfants ont droit au même respect que c'était les enfants de ton cousin ou les enfants de ta cousine ou les enfants de ton voisin que tu avais pris à la maison. Alors, pour finir sur ce point-là, ça, c'est un point qui est très, très important. Quand vous allez prendre l'enfant et vous allez devoir lui dire quelque chose qui ne va pas, par exemple, parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, essayez au maximum de l'amener lui-même à prendre conscience de ce qu'il a fait. L'erreur que nous faisons très fréquemment, c'est de vouloir montrer à l'enfant la gravité ou la négativité de son comportement. Le problème étant qu'à partir du moment où on montre la gravité de son comportement à un enfant, comme un adulte, encore plus chez un enfant, alors l'enfant, il se défend. Est-ce que vous comprenez ? Dès qu'on est attaqué, c'est la nature d'un individu qu'au moment où il est attaqué, il se défend. Donc, si vous attaquez l'enfant, eh bien, l'enfant, il va être amené à se défendre. Comment ? Avec des arguments. Oui, mais c'est lui qui a commencé. Oui, mais c'est lui qui a dit ça. Il ne va pas du tout prendre la charge de la responsabilité de son comportement. En essayant, comme nous tous, en essayant de trouver des arguments qui favoriseraient la clémence et l'explication du fait de ce qu'il a fait. Et donc, il va libérer son conscient de la gravité de ce qu'il a fait. D'accord ? Si ce n'est que de parler mal sur l'autre, ou alors, quand il n'arrive pas à parler parce qu'on crie, parce qu'on s'énerve, etc., je ne vous dis pas ce qui se passe dans sa tête et tous les mots que vous recevez dans sa tête, tous les mots qu'il pense de vous, qu'il ne vous dit pas parce qu'il a peur de vous, mais qu'il pense sur vous. Donc, en vérité, à la fin de l'histoire, ça arrive même que des fois, c'est lui qui est fâché avec vous. Quand vous sortez et que vous avez crié, vous êtes fâché, vous avez fait une remontrance ou une critique, c'est après lui qu'il boude. Et tu dis ça, c'est le comble, ça. C'est lui qui fait n'importe quoi, après, c'est lui qui boude. Non, mais je rêve. Parce que lui, il reste avec ce que vous lui avez fait. Et on ne lui a même, on ne l'a pas du tout amené à prendre conscience de l'erreur qu'il a faite. Donc, voilà le conseil qui est très fort. Sortez votre enfant du rôle du coupable et offrez lui ce magnifique rôle d'être juge. J'explique. Quand on va expliquer à l'enfant ce qu'il a fait de mal et qu'on va l'invectiver de quelque façon que ce soit en lui disant mais t'as vu ce que t'avais ? Mais t'as pas honte ? Et comment t'as fait ? Comment t'as dit ? Ça, je ne parle même pas devant tout le monde parce que devant tout le monde, il y a la honte devant tout le monde. Je ne parle même tout seul. Mais l'enfant, il va se débarrasser puisque vous avez fait vous, vous avez joué vous le rôle de lui faire payer son erreur. Donc lui, maintenant qu'il a payé son erreur, il sent qu'il a payé trop cher et qu'il essaie de s'en débarrasser et il va trouver donc des circonstances et à cause de lui, c'est l'autre, etc., etc. Mais ce que vous l'avez évité de faire qui était fondamentalement bénéfique pour lui, c'est prendre conscience de son erreur parce qu'on l'a placé en coupable. C'est coupable, on l'a vu. On l'a vu comment il a jeté le verre sur le visage de son frère. On l'a vu comment il a fait tomber l'assiette. On l'a vu comment il a mal parlé à sa mère. On l'a vu. Le temps. Prenez un peu plus de temps. Un des problèmes dans l'éducation, c'est qu'on veut faire vite. On veut se débarrasser. Et là, rappelez-vous de cette phrase du Admourazaken, mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long. Mieux vaut que ça prenne du temps maintenant mais qu'après, il n'y aura plus besoin de revenir au bout de la septième fois ou de la dixième fois parce qu'il y aura quand même besoin de sept fois ou dix fois. Jamais une fois, c'est bon. Plutôt que de vouloir faire court et qu'en vérité, on n'a rien fait. Mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire à l'enfant, écoutez bien, il a fait une bêtise et une grosse bêtise. Alors, s'il est tout petit, on l'a pris par la main. Petit, on le prend par la main. On l'accompagne. S'il est grand, on dit, viens. On le prend dans la chambre, on ferme la porte, on s'assoit. Et là, on lui dit, allez, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait ? Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé ? En général, l'enfant, il va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la fuite. Je ne sais pas, c'est hop, je prends la porte de derrière. Je prends la poudre des scampettes. Je ne sais pas. Il n'y a pas de je ne sais pas. J'ai tout le temps. Je veux que tu me donnes ton opinion sur ce que tu as fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On lui fait un bien fou parce que d'abord, on le fait sortir du rôle du coupable et on lui donne le mérite d'être un juge, d'apprécier ce qu'il a fait. Et de fait, au moment où il est en train de juger ce qu'il a fait, il est en train de se rendre compte de ce qu'il a fait de Paulien. Même si au début, il dit je ne sais pas et il essaie de se défendre. Il dit, je ne te demande pas de parler de ton frère ou de parler de ta soeur ou de parler de tel problème. Je te demande juste de me dire qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait ? Tu le ranges où ? C'est bien ou c'est pas bien ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je veux ton avis. Là, vous êtes en train d'éduquer parce que vous êtes en train de créer une conscience de l'acte chez l'enfant. Et écoutez-moi bien, vous êtes en train, je parlerai du contraire tout à l'heure, positif, dans le sens de l'autre sens, vous êtes en train de permettre à l'enfant de le dissocier de son acte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ça veut dire que quand tu dis à un enfant, t'as vu, t'as fait ça ? Et qu'est-ce que t'as fait ? Et comment t'as osé faire ça ? T'es en train de faire que l'acte et lui, c'est un. Tu es responsable de ton acte. Alors, on croit bien faire. Tu es responsable de ton acte, tu vas comprendre que... Mais en le rendant responsable de son acte et en fusionnant sa personne avec son acte, on colle l'acte à lui comme si c'était à lui qu'on touchait. Alors que quand on va demander à l'enfant mais qu'est-ce que tu penses de ce que t'as fait ? On est en train de permettre à l'enfant d'éveiller ce qu'on appelle un arrière-plan. Vous savez ce que c'est qu'un arrière-plan ? C'est comme si je prenais un pas de recul et je vois l'acte dissocié de moi. Puisque moi, je suis en mesure de dire que je pense que cet acte n'est pas bien. Donc quelque part, ça me permet pas de fuir ce que j'ai fait, mais au contraire, de m'identifier avec celui qui est conscient que cet acte n'est pas bien. Et là, ensuite, ça dépend de l'âge. Mais l'accompagner en lui disant t'as vu que ça te ressemble pas à un acte pareil ? T'as vu que pour quelqu'un d'aussi bien que toi, ça te ressemble pas ? Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de renforcer, de fortifier l'idée positive qu'il a de lui et de lui apprendre qu'il a tout à gagner à se désidentifier de son acte et on l'accompagne. On a une attitude de, retenez ces mots, constructive. On n'a pas une attitude destructive. On n'est pas là pour la culer. On n'est pas là pour lui montrer qu'il est mauvais. On n'est pas là pour lui montrer qu'il est mal. On ne parle pas de lui. On parle de son acte. Toi, t'es bien. Ah, t'as vu, même toi, tu sais que cet acte, il n'est pas bon. Et bien, quelque part dans sa tête, il va se désidentifier. Donc, on l'a aidé à ranger sainement cet acte consciemment vers quelque chose de négatif. Et on a préservé son amour propre. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas le punir. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas le punir. Enfin, peut-être pas ce soir, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'après, elle est facile pour lui à chaque fois, il reconnaît, il sait que c'est youpla-la-tra-la-la, il va retourner dans le salon, il va faire le beau. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais on n'a pas touché à son amour propre. Un enfant, on doit l'aider à construire son amour propre. On doit construire sa valeur. Et vous le savez, plus une personne, elle pense du bien de vous. Vous savez, il y a des personnes qui ont une très belle image de vous. Vous allez voir comment vous allez faire attention à soigner votre image avec ces gens-là. Par contre, les gens qui n'ont pas une bonne image de vous, vous allez changer de trottoir. Parce qu'on est amené toujours à avoir envie qu'on nous regarde bien. Alors, imaginez un enfant, combien il a besoin que ses parents, ils le voient avec un beau regard. Là, ce qu'on a gagné avec cet exemple-là qu'on a donné, on a gagné que vous avez continué à permettre de donner à l'enfant la sensation que vous le regardez bien. Vous savez comment l'estime de soi se construit chez un enfant ? Et l'estime de soi, c'est la source de la confiance en soi ? Au travers de l'idée, écoutez bien, que l'enfant a de ce que vous pensez de lui. Vous avez entendu ? L'estime de soi de l'enfant qui est la base de la confiance en soi, c'est-à-dire du passage à l'acte, parce que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on a de soi-même. Et la confiance en soi, c'est la conséquence, c'est-à-dire comment je vais passer à l'acte. L'estime de soi d'un enfant est basée sur l'idée qu'il a de la façon dont papa et maman me regardent. Est-ce que vous comprenez ? Et ce regard ne nous quitte jamais. Et ce regard, il a une force énorme. C'est la raison pour laquelle ? Hein ? Le regard, les enfants, ils comprennent ? Quand je dis le regard, c'est pas seulement les yeux, c'est le regard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de moi. C'est très, 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 très important ce que papa y pense de moi. Pourquoi les enfants disent qu'ils font un dessin ? Regarde, regarde, regarde ! C'est très important de regarder le dessin à ce moment-là. Et c'est très important d'apprécier le travail qui a été fait. Pas seulement dire c'est bien, mais de décrire ce que tu vois. Parce que ça montre de la valeur à l'enfant. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi je disais, je vais dire le contraire, plus tard, je vais le dire maintenant comme ça, voilà, on avance. De la même façon qu'on doit désidentifier l'enfant de l'acte lorsque l'acte est mauvais, et ça, c'est la technique que je viens d'expliquer, de la même façon dans le bien, il va falloir identifier l'enfant avec l'acte positif. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant, il va faire un acte positif, sauter sur l'occasion pour coller l'acte à l'enfant. Comment on fait pour coller l'acte à l'enfant ? C'est comme de la digestion. C'est pas parce que tu donnes à manger à un enfant ou à un adulte que l'enfant va se nourrir. C'est possible qu'il vomisse. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas parce que t'as rentré dans la bouche de l'aliment que l'aliment, il va forcément être nutritif pour le corps. Faut-il encore qu'il soit digéré ? Puis transformé en protéines, l'épides et glucides. Comment on fait digérer à un enfant un acte ? Comment on fusionne l'acte à l'enfant comme l'aliment se fusionne dans le corps ? Ce qu'on appelle donc l'identification. De la même façon que l'acte mauvais doit être désidentifié de l'enfant au maximum. Et on ne doit pas culer l'enfant en disant c'est toi, mais je te pense c'est pas toi, ça ne te ressemble pas. Dis-moi ce que tu penses de cet acte. Ah toi aussi, tu penses que c'est pas bien. Ah, à partir de mon enfant il dit oui c'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais à cause de ça, à cause de ça, t'as tout gagné, c'est fini. C'est pas grave. Dis tout ce que tu veux après, t'as mis de la conscience à l'enfant que ça fait partie dans sa tête du registre du pas bien. On a construit une conscience. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Et le but c'est de construire cette conscience par lui-même. Comme ça le jour on n'est pas devant lui il continue parce qu'il a construit sa propre conscience des choses. Donc du côté positif comme on va faire au contraire pour identifier l'acte à l'enfant on va faire ce qu'on appelle du idoud. Idoud en hébreu ça s'écrit ayin yud dalet vav dalet et la racine du mot idoud vient du mot od idoud en hébreu ça veut dire encourager féliciter féliciter applaudir congratuler à partir du moment où on congratule un enfant on le félicite on célèbre son acte et bien c'est cet acte-là qui va faire qu'il va fusionner sa personne avec l'acte. Pourquoi ? C'est clair je vous l'explique un enfant cherche à gagner des points un enfant cherche à être le meilleur aux yeux de ses parents à partir du moment où l'enfant il a fait un acte positif et vous lui dites c'est extraordinaire ce que tu viens de faire pas forcément des grands superlatifs mais souligner la valeur de ce qu'il a gagné dans sa personne au travers son acte il va dire j'ai tout à gagné de recommencer parce que j'ai pris de la valeur au travers de cet acte-là donc l'acte va être pour moi une source de valeur est-ce que vous comprenez ou pas ? c'est ça la digestion le hidoude du message positif c'est lorsque l'enfant il a fait un acte positif donc de la même façon vous voyez la similitude de la même façon que l'acte négatif on doit essayer au maximum de le dissocier de lui par sa propre conscience l'acte positif on doit faire le contraire et on doit lui donner la sensation que c'est vraiment lui alors je raconte j'ai un petit exemple parce qu'il m'a fait beaucoup sourire c'était un de mes enfants quand il était plus petit c'était un Shabbat matin et donc à la maison j'ai deux étages donc Shabbat matin je descends en bas et je vois mon fils qui est devant un joueur de jus d'orange et un bouleau bon ma femme est tunisienne c'est ce qu'on peut faire bouleau et jus d'orange pourquoi c'est pas votre cas alors donc mon fils est devant un bouleau avec un verre de jus d'orange et je vois que devant ma place il y a aussi un bouleau qui m'attend avec un verre de jus d'orange alors j'ai à mon fils quoi la cavode c'est pour qui ça c'est pour toi je dis quoi t'as pensé à un autre juif quand tu t'es servi toi du bouleau et du jus d'orange t'as pensé à un autre juif tu t'es dit je vais penser à un autre juif à ton âge je suis chéri à ton âge que t'es le souci de l'autre comme ça je remonte pour parler à ma femme et je redescends il y avait huit bouleau et huit verres de jus d'orange je vous jure réel fact il y avait mis pour toute la famille il y avait les huit bouleau et les verres de jus d'orange t'es rempli à rapport les verres de jus d'orange il est tout content ah oui c'était une victoire si j'ai reçu une médaille pour un bouleau combien de médailles je vais recevoir pour un bouleau est-ce que vous comprenez comment ça marche ? mais bête c'est-à-dire que vraiment le hidoud l'encouragement il va couler comme la digestion la digestion elle fait que ça devient un avec l'enfant et le compliment il va faire que ça va devenir un avec l'enfant parce qu'il va se revendiquer de cet acte c'est moi c'est moi qui l'ai fait c'est moi ça m'a donné des points ça m'a donné de la valeur est-ce que vous comprenez ? très bien c'est pour fermer la parenthèse je ne vais pas te parler de ça mais voilà on en a parlé c'est tant mieux c'est un sujet qui est très important évidemment que ça va dépendre à quel âge vous parlez d'un bébé de 2 ans d'un bébé de 1 an un bébé de 3 ans c'est les athlèates voilà mais les athlèates alors pour un bébé de 3 ans par exemple 2 ans 3 ans ça va être une autre technique évidemment que s'il est tout petit je ne sais même pas si 3 ans ça dépend de sa maturité même déjà 3 ans tu peux commencer déjà à rentrer dans la chambre mais ça dépend de l'âge alors encore une fois ça c'est une bonne remarque que tu dis c'est pas à tous les coups qu'on doit faire ça sinon on s'en sort pas c'est toutes les 2 secondes qu'on va dans la chambre là c'est quand il se passe des choses qui sont assez importantes et assez graves mais quand c'est des choses qui sont de moindre importance quand c'est des petits voilà ce que je vous dis quand il fait quelque chose de pas bien pas du tout vous vous arrêtez vous pliez vos genoux vous descendez à son niveau vous le regardez les yeux dans les yeux et vous lui dites ça c'est pas bien il faut pas faire ça est-ce que c'est clair ? le zéro et après 3 ans il parle de 3 ans 3 ans enfin il comprend mais quand tu te mets au niveau de l'enfant tu te mets face à face pas de haut tu comprends pas et que tu dis à l'enfant ça il faut pas faire est-ce que tu comprends avec un ton ferme mais pas agressif pas de ton condescendant ferme mais pas agressif est-ce que tu comprends qu'il faut faire ça ? et là et là écoutez bien votre rôle pédagogique c'est d'attendre la fois où il va pas le faire et vous allez en faire une montagne par exemple il a menti et où il a fait une bêtise et tu t'accroupis tu te mets en face de lui tu dis cette bêtise ça il faut pas le faire tu as compris très bien après il va pas la refaire dans 5 minutes c'est là que ça joue waouh cola kavod bravo c'est très bien ce que t'as fait attendez la fois où il a fait bien pour l'amplifier et pour construire à partir du bien qu'il a fait encore une fois identification ça marche comme ça plus une personne tu vas l'identifier à du bien qu'elle a fait plus ça va coller sa personnalité à ce qu'il a fait est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que l'acte et c'est ce qu'on fait avec nos enfants quand on réfléchit un enfant tu le fais manger avec la fourchette et le couteau un enfant tu l'habitues à une chose pourquoi ? parce que n'y fallent à dames les filles peu ou le tav un homme agit un homme devient ce qu'il fait c'est pas seulement qu'un homme fait ce qu'il est mais ce qu'il fait le transforme c'est-à-dire l'action n'est pas seulement un mode d'expression mais il est surtout un mode de transformation est-ce que vous comprenez ce que je dis ? c'est clair ou c'est pas clair ? c'est-à-dire que toi tu crois que l'action n'est que l'expression de toi c'est pas vrai une personne passée devant le rabbi elle a dit je suis très radin je n'arrive pas à donner mon argent à la tzedakah comment je fais ? le rabbi lui a dit habitué toi à donner beaucoup à la tzedakah il dit mais c'est ce que je n'arrive pas il dit t'as pas compris la solution c'est de devenir et de faire des actes qui ressemblent à celui que tu veux devenir t'as envie d'être joyeux fait des sourires et fait des blagues ça veut dire que l'action transforme la personnalité l'action n'est pas seulement l'expression de notre personnalité de notre âme mais l'action transforme l'être est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? c'est en ça qu'on dit d'après les actions le coeur suit alors qu'on pourrait croire que les actions c'est que l'expression c'est que la conséquence de ce qu'on est c'est faux c'est ce qu'on fait avec l'éducation qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation ? aux enfants on leur fait faire et refaire en espérant que quoi ? qu'un jour ça va devenir eux et brosse-toi les dents et brosse-toi les dents et mange avec le couteau mange avec les fourchettes mange pas avec les mains on leur répète et on espère que l'action va devenir eux pour favoriser ce système on a dit ça suffit pas de faire faire l'action il faut la digestion et la digestion c'est les applaudissements les encouragements les congratulations au contraire alors ça c'est tout le contraire c'est voilà c'est bon ? très bien après encore une fois ça dépend de l'âge ça dépend évidemment de la progression de l'enfant mais de façon générale le système il est comme ça j'ai de d'amener un clal ça veut dire le système il est comme ça désidentifie l'enfant à ses actions négatives identifie l'enfant à ses actions positives et quand il fait quelque chose de pas bien tu lui dis quand il est petit tu te mets à son niveau tu lui dis la chose et t'attends qu'il fasse bien la chose pour construire autour de ça par exemple il y avait un éducateur qui avait conseillé ça à une maman puis la maman elle est revenue elle a dit ça marche pas votre truc alors l'éducateur il dit pourquoi il dit parce que ma fille elle ment une tonne bon attention c'est apprendre avec des pincettes les mensonges à l'enfant les mensonges à l'enfant c'est pas des mensonges il vit dans un monde de fantastique dans ce monde fantastique tout peut arriver donc un mensonges à l'enfant c'est apprendre avec des pincettes dans le sens surtout ne pas dire un enfant t'es un menteur parce que sinon c'est toi qui va lui coller cette étiquette et qui va le rendre un menteur en lui disant que c'est un menteur d'accord lui apprendre à se conformer à la réalité mais un enfant c'est normal entre guillemets qu'il invente des choses il vit dans son monde si vous voulez je vais pas rentrer maintenant en médecine etc mais les 7 premières années de l'enfant il vit à peu près comme quand une personne allait en hypnose c'est pour ça qu'ils adorent jouer avec la dînette avec les trucs parce que pour eux c'est du réel concret vous comprenez ou pas ? c'est pour ça que le rabbi aussi dit que les premières années de l'enfance il faut essayer de lui apprendre que du kodesh parce que pendant cette période là il est en train d'imprimer un programme comme un logiciel il est en train d'installer un logiciel donc ce qui se passe c'est quoi ? c'est que maintenant on va reprendre un peu ce que je voulais dire ce soir bien que ça fait 40 minutes bienvenue à toi alors on parlait des vacances donc premier point c'est que vous retiendrez de ce soir par rapport aux vacances messieurs dames une demi-heure 30 minutes donc 30 minutes à réfléchir 30 minutes à lire mais bémet si vous êtes venu que pour ça vous allez tout gagner et même si c'est dur 30 minutes tous les jours et pendant les vacances vous commencez à faire 30 minutes parce que vous aurez un peu le temps le soir quand les enfants ils vont au lit plutôt que de regarder bêtement des informations qui servent à rien ou des trucs qui servent à rien allez utiliser votre téléphone et regardez des choses sur la parentalité positive allez regarder des choses sur des cours sur l'éducation sympathique il en fait plein il y en a plein d'autres qui font des cours sympathiques ça veut dire je ne fais pas de pub mais des fois c'est un peu rigolo donc c'est détente donc on écoute donc c'est sympathique en même temps on en prend les coups d'autre après il y a plein il y a plein de quoi apprendre après ça peut être aussi une activité avec votre mari et votre femme bien on prend le livre on lit une page et on réfléchit ensemble et on discute ensemble et on se dit alors qu'est-ce que t'en penses et puis ça va créer aussi un échange un échange intéressant et les parents après ils vont avoir beaucoup plus de facilité à être en osmose dans l'éducation parce que c'est aussi un problème on voit souvent les choses différemment alors évidemment on le sait quand on n'est pas d'accord sur un domaine éducatif on ne doit jamais le montrer aux enfants lorsqu'ils sont présents même si on n'est pas d'accord on doit baisser la tête vis-à-vis de notre conjoint au moment où le conjoint agit et on en parlera quand les enfants seront au lit mais jamais on montre aux enfants qu'on est en désaccord l'un avec l'autre parce que ça crée beaucoup de négativité ou de conséquences nocives chez l'enfant de nous voir être en désaccord le rabbi un jour a dit les parents doivent absolument apprendre à s'aimer parce que quand les parents ils s'aiment alors ils peuvent bien aimer les enfants alors que le but de s'aimer dans un couple pour le rabbi c'est avant tout de réussir à aimer nos enfants donner tout l'amour que les enfants ils ont besoin de recevoir alors quand on parle de vacances j'aime bien raconter cette petite histoire que vous avez certainement déjà entendue c'est aujourd'hui c'est plus tellement d'augure mais bon on va dire quand même il y avait un un patient qui arrive chez le dentiste et qui dit au dentiste j'aurais besoin de 7 dentiers 7 aujourd'hui je dis il y a plus tellement d'augure parce qu'aujourd'hui c'est les implants c'est fini les dentiers c'est pour les anciens les dentiers aujourd'hui c'est les implants alors il dit j'ai besoin de 7 dentiers docteur 7 dentiers ? qu'est-ce que vous allez faire avec 7 dentiers ? hein ? non allez une autre idée à part ceux qui connaissent la blague alors allez dis-le tu te rappelles ? vas-y c'est quoi les 7 dentiers ? je laisse vas-y c'est sympa vas-y il dit quoi ? il dit un pour le lait un pour la viande un pour Pessar un pour Parvé un pour Parvé il dit je veux 3 dentiers un pour le lait un pour la viande et un pour Parvé parce que un dentier même pour le lait pour la viande c'est compliqué donc un pour le lait pour Parvé alors le dentiste il dit d'accord ça fait 3 il dit pourquoi 7 ? alors il dit après non après il dit pour Pessar il en faut 3 aussi il y a le halavi le basari le Parvé pour Pessar il dit mais ça fait 6 alors il dit c'est pourquoi le 7ème ? pour les vacances pour les vacances ça veut dire quoi pour les vacances ? voilà c'est à dire que parfois en vacances on se lâche parfois en vacances c'est pas grave tout ce qui est grave pendant l'année on ne rate jamais Minha dans l'année mais les vacances c'est pas grave on ne rate pas Créataté on ne rate dans l'année mais les vacances c'est pas grave c'est vacances tu connais la phrase c'est les vacances c'est pas grave d'habitude on fait attention aux recherches qu'on mange est-ce qu'on prend ce produit on ne prend pas ce produit liste pas liste c'est pas grave pas très attention sachez qu'à l'inverse de ce qu'on pourrait penser un enfant va être extrêmement sensible à la rigueur des parents au sérieux des parents si un enfant il voit que papa et maman ils sont sérieux dans un domaine toute l'année et qu'il arrive les vacances et que c'est la foire à la farfouille par exemple les parents qui regardent pas la télé toute l'année quand c'est les vacances ils se lâchent ils ont une maison alors c'est parti la télé à tout va ou quand des parents ils font attention je sais pas à plein de choses pendant Shabbat et que là d'un coup ça se lâche ou qu'on va pas on fait attention à Shabbat mais quand c'est les vacances on va à la piscine Shabbat on nage je sais pas des choses qu'on a l'impression que c'est moins grave un enfant ne supporte pas mais un enfant va dévaloriser une valeur que les parents y transmettent lorsqu'ils voient les parents qui sont capables de négocier ou de faire ce qu'on appelle une pchara c'est à dire de faire une concession avec cette valeur moi je me rappelle d'un couple que je suivais c'est pas seulement que les enfants il y a pas mal de temps je me rappelle d'un couple que je suivais la fille elle venait d'un milieu pas du tout religieux et papa était même gauchiste comme il faut architecte juif et pas du tout du tout religieux comme ça et même menti et la fille n'était pas non plus et elle s'aimerait avec un garçon qui nait une famille religieuse et une fois je lui parle je dis bon mais il faut avancer dans ton ramitzvot comment ça se passe ça allait pas trop dans leur couple on me dit qu'il arrête de faire semblant c'est quand ça l'intéresse dès qu'on parle de NIDA des lois de pureté familiale là ça le dérange moins il fait ce qu'il a envie il a perdu tout crazy est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand nous-mêmes on montre à nos enfants qu'il y a des moments où on se laisse aller alors que les enfants ils étaient organiseraient l'avant ils ont appris ça on me panettit la tchadaïme au pied du lit on fait moins attention à ça il n'y a pas ça c'est un point sur lequel il faut faire extrêmement attention pendant les vacances attention pour nous mais attention pour nos enfants parce que les enfants regardent tout et comme je l'ai dit tout à l'heure les enfants nous regardent beaucoup plus qu'ils nous entendent ça veut dire que sachez bien que ça c'est un petit mot que je l'ai dit il y a quelques jours mais je vais vous le répéter on pense que les vacances sont faites pour ne pas travailler c'est faux les vacances c'est pas fait pour ne pas travailler c'est fait pour travailler sur nous ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'on ne travaille pas le travail pour pouvoir mieux travailler sur nous parce que nos enfants ils sont réceptifs à toutes nos réactions et combien ils remarquent tout ce qu'on pense qu'ils ne remarquent pas maintenant je vous parle de sujets très basiques si un enfant il voit sa maman qui panique parce qu'il y a quelque chose qui est tombé ou parce que l'enfant elle est tombée de la balançoire et bien ça va créer que l'enfant il va apprendre à réagir en une situation de danger par la panique s'il y a quelque chose qui ne va pas avec la maman elle se met à crier et bien l'enfant il va apprendre que quand il y a un danger et bien il faut crier pourquoi ? parce qu'on apprend par l'imitation tout notre apprentissage passe par l'imitation si on sait parler français aujourd'hui c'est pas parce qu'on a été à l'école et qu'on a lu et qu'on a parlé le français c'est parce qu'on a entendu papa et maman parler français il y a des enfants qui ont 5 ans ou 6 ans et ils sont trilingues ou même plus que ça parce qu'à la maison on parle 3 langues ça veut dire que chez l'enfant c'est naturel il y a ce qu'on appelle des neurones mémoire qui retranscrivent tout ce qu'ils voient à tel point que vous prenez un nourrisson et vous le mettez en face de vous et vous souriez le nourrisson et le sourire c'est des neurones ça veut dire que c'est quelque chose qui est ivi donc tout l'apprentissage il passe énormément par l'imitation c'est pour ça que le rabbi insiste énormément en nous disant attention vous êtes des exemples vivants faites attention parce que les enfants vous regardent de plus qu'ils vous écoutent donc si tu as envie que ton enfant y change plutôt que de répéter 100 fois la chose fais ce que toi tu demandes à l'enfant et tu verras que l'enfant il va le faire c'est un point qui est très très important donc c'est pour ça que je vous dis avant les vacances faites très attention à ce point là faites très attention à ne pas prendre le 7ème dentier ça veut dire pas de concession avec le niveau de pratique et le niveau que vous avez d'habitude de prendre dans l'année deuxième point je vais vous dire quelques petits points parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps le deuxième point qui me semble très très important pendant les vacances parce que c'est un moment privilégié on a du temps avec les enfants qu'on n'a pas d'habitude et c'est la raison pour laquelle il y a un point qui est très très important c'est que les enfants comme on l'a dit tout à l'heure ils sont touchés par la valeur qu'on leur apporte et la valeur qu'on apporte à une personne c'est l'attention qu'on lui porte l'attention qu'on lui porte est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec une personne et en pleine discussion la personne elle prend son portable et elle commence à taper un sms ou un whatsapp quel effet ça vous fait bah dit que je te dérange bah dit que t'en as rien à faire de moi ou répondre au téléphone et commencer une discussion alors que vous êtes en train de parler avec l'autre personne dire attends deux secondes excuse moi juste je réponds et je dis que je rappelle alors oui oui là je suis en train de parler je te réponds dans quelques minutes pas de problème et bah c'est pareil avec un enfant cet objet est très 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 dangereux pour la valeur que l'enfant il va avoir de lui même au travers la place l'attention que papa et maman ils donnent à l'enfant on a l'impression que comme c'est nos enfants et qu'ils sont toujours avec nous on est en train de parler avec lui on est en train de faire une activité avec lui ça va rien changer on joue à la balle donc c'est pas grave allô ouais hein ils vont commencer à parler on joue l'enfant tout de suite qu'est-ce qu'il entend qu'est-ce qu'il lit de ça je suis pas assez important pour qu'il donne toute son attention écoutez-moi bien mieux vaut un petit peu de qualité que beaucoup de mauvaise qualité mieux vous dire à l'enfant je suis un quart d'heure ou 20 minutes avec toi maintenant on joue ensemble on passe un quart d'heure 20 minutes à jouer ensemble mais il n'y a plus que toi sur terre je laisse mon portable de côté je mets même mon portable en mode avion on va jouer au ballon on va jouer au foot on va marcher on va aller au supermarché faire des courses ensemble il n'y a plus que toi qui compte dans ma vie ce quart d'heure ces 20 minutes vont construire à l'enfant mille fois plus que si on passe la journée avec lui en voiture ou aller dans des parcs et qu'on est au téléphone toute la journée et il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui on est dans une génération qui a tendance à se faire distraire à tout va dès qu'il y a un message qu'on reçoit etc vous comprenez ce que je veux dire ce que je dis je pourrais le dire aussi dans le couple c'est aussi vrai dans le couple ça fait des ravages mais vous venez déjà dans l'éducation comprenez qu'un enfant il a hyper besoin de sentir qu'il est important et quand tu montres aujourd'hui à quelqu'un que tu es important quand le téléphone il sonne et que tu es en train de parler avec ton enfant ou tu es en train de faire une activité tu dis attends deux secondes je réponds et je dis que je suis occupé maman qu'est-ce qu'il prend comme gratte qu'est-ce qu'il prend excuse-moi là je suis occupé je suis en rendez-vous je te rappelle plus tard quoi avec moi il est occupé quoi pour moi il dit qu'il est occupé tellement je suis important pour lui très très important parce qu'on est vachement occupé même pendant les vacances oui un temps pour nous vous comprenez ce que je veux dire dissocions bien les choses on va avoir besoin d'un temps pour nous c'est aussi nos vacances donc on a aussi un besoin d'un moment et des fois on est occupé au téléphone et bien rassurez l'enfant comprenez que l'enfant il a que vous donc même si on est occupé au téléphone et que l'enfant il nous pose la question papa 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 maman papa papa ben c'est pas grave attends deux secondes regarde je suis occupé mais je te promets que dès que je finis je suis tout à toi je préfère être complètement à l'écoute et attentif à ce que tu vas me dire plutôt que je te réponde comme ça donc dès que je finis je suis à toi vous allez voir comment l'enfant il va repartir tranquillement pourquoi ? parce qu'il a la sensation d'exister à ce moment là comprenez qu'un enfant il existe beaucoup au travers vous comme on était alors au travers le regard donc attention pendant les vacances à bien prendre conscience de l'importance qu'on donne à l'enfant au travers la qualité du temps qu'on lui offre la qualité de soi pendant le temps qu'on lui offre est-ce que vous comprenez ? maintenant on n'a pas besoin d'être toujours dispo c'est normal qu'on n'est pas toujours dispo on n'a pas demandé d'être H24 dispo comprenez ce que je veux dire mais on va dire à l'enfant là je ne suis pas dispo ou même quand il nous a fatigué le petit on peut dire écoute franchement là off laisse-moi mi-temps laisse-moi 5 minutes respirer et je reviens maintenant ce qui est bien aussi c'est quand les enfants ils nous vont monter la température et bien essayez d'être relais dans son couple par exemple dire à son conjoint je t'en supplie je vais aux toilettes 5 minutes je respire c'est bien les toilettes oui et là ce que vous allez faire vous allez respirer bien mettre des grandes respirations monter et descendre vous allez laisser le corps parler comme ça tranquille et vous allez voir comment vous allez aller beaucoup mieux vous faites juste 5 minutes de respiration forte en inspirant par le nez en soufflant par la bouche et vous laissez votre corps comme ça se détendre vous allez voir comment ça va redescendre très très vite l'intensité qu'on peut avoir avec un enfant mais en tout état de cause c'est le deuxième point qui est très important de se rappeler que pendant les vacances il n'y a pas de concession et pendant les vacances les enfants ont besoin de la plus belle chose qu'on peut leur offrir c'est du temps et encore une fois du temps de qualité troisième point faites très attention et je parle à moi-même aussi c'est que grâce à Dieu on est les éducateurs on est les responsables donc il dit responsable dit dès qu'il y a quelque chose qui va passer à nous de le relever et puis pas seulement de nous relever il y a aussi le problème qui est un problème très lourd qui est la projection de nos peurs qu'on impute à nos enfants quand ils font quelque chose de pas bien on a tout de suite très peur que ça devienne un jour très grave et alors on ne réagit pas en fonction de la réalité mais en fonction des projections des peurs et on abat toutes les peurs qu'on a sur nos enfants et on ne réagit pas en fonction de la situation mais en fonction de l'imagination de nos peurs que ça va devenir et là on peut rentrer dans des furies alors qu'il n'y avait pas du tout de quoi donc redescendre de quoi j'ai parlé maintenant que c'est fondamental de ne pas se perdre parce que ça peut arriver très vite dans l'oubli du fait qu'il est hyper important pour l'enfant de se sentir apprécié un enfant doit se sentir apprécié apprécié par ses parents et le problème il est que quand on voit surtout des petits-enfants ou un peu plus grands qui cumulent les bêtises les unes derrière les autres et qui s'excitent entre frères et sœurs et qui s'agitent en permanence sans le vouloir si on nous repassait le film de notre journée on verrait qu'on a passé la quasi totalité de la relation avec l'enfant à le sermonner à lui faire des sermons à lui faire des reproches arrête-toi de faire ça tu veux pas t'arrêter tu veux pas te taire assieds-toi bien et mange comme ça dépêche-toi viens on arrange ça mais à chaque fois il faut que je te répète la même chose ça peut devenir la majorité du temps de la relation la majorité du temps de la relation j'ai pas dit de la journée mais de la relation elle peut être que ça ou beaucoup trop de ça qu'est-ce qu'il sent à l'enfant à la fin à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit de lui imaginez au travail vous avez un responsable plus gradé que vous et la plupart du temps de la journée il ne vous fait que des reproches sur ce qu'est votre travail vous n'allez que avoir une seule envie c'est quoi partir du travail l'enfant il n'a que envie de partir de vous dans sa tête il se dit quoi vivement la fin des vacances et dès qu'il a 16 ans ou 17 ans il se dit quoi je vais partir seul vivement que je ne suis plus avec mes parents pourquoi parce qu'un individu comme je disais tout à l'heure il a énormément besoin surtout un enfant d'être apprécié par ses parents donc j'ai envie de vous dire n'oubliez pas de les féliciter n'oubliez pas de leur montrer que vous appréciez leur compagnie n'oubliez pas de leur montrer de leur dire ah j'ai pris plaisir à faire cette petite balade avec toi cet après-midi c'est vachement agréable de parler avec toi ah c'est sympathique d'être ensemble t'as vu les vacances comment c'est bien t'as vu les moments où on est ensemble comment c'est agréable ah j'aime bien ça on a tendance à beaucoup plus verbaliser ce qui va pas que ce qui va on a beaucoup plus tendance à dire ce qui nous dérange que ce qui nous arrange et pourtant les enfants ils ont tellement besoin d'entendre ce qui va et ils ont tellement besoin parce que de ressentir qu'ils sont appréciés c'est chouette ta compagnie c'est bien d'être avec toi j'ai pris plaisir à être en vacances aujourd'hui avec toi et donc même quitte à diminuer quand tu sens que c'est trop parfois tu dis pas je parle des critiques quand tu sens que c'est trop trop pesant un jour le rabbi il a répondu à une question une personne a dit au rabbi quand tu prends un monsieur qui vient de faire tchouva il connait rien la Torah et il dit monsieur je viens tout faire toutes les mitzvot tu vas lui faire toutes les mitzvot d'un coup alors lui il dit choisis une, deux au maximum trois mitzvot qui te paraissent les plus importants tu travailles sur ça pour l'instant il ne lui dit pas que c'est permis de reste mais c'est pareil avec l'enfant si on veut trop régler de choses en même temps on rend impossible le réglage parce que ça devient trop lourd pour lui donc on sélectionne que Dieu préserve ça m'est arrivé de rencontrer plusieurs jeunes filles de familles très religieuses qui sortaient même de séminaires etc qui sont retrouvées les parents ils se sont rendus compte et tout à avoir des relations avec des non-juifs et pas que des non-juifs ça veut dire non-juifs mode bad et quand je parlais à ces jeunes filles là ça revenait le même point je ne trouvais pas ma place auprès de mes parents je ne suis pas apprécié alors que par lui il m'accepte tel que je suis il apprécie ma compagnie il apprécie ce que je dis il n'a pas à redire sur tout ce que je dis je me sens globalement apprécié par cette personne là c'est très très important que nos enfants se sentent appréciés d'accord se sentent aimés pas shoot alors on peut les aimer mais imaginez-vous vous travaillez encore une fois encore une fois projetez-vous au travail il y a une personne qui vous fait des remontrances du matin au soir mais qu'est-ce qu'il vous dit tu sais que si je fais ça c'est parce que je t'adore parce que je t'aime parce que je veux que tu réussisses ton business alors si tu m'aimes lâche-moi si tu m'aimes lâche-moi est-ce que vous comprenez ce que je dis mais c'est peut-être ce que les enfants des fois ils ont envie de dire aux parents si tu m'aimes lâche-moi je ne suis pas en train de dire de laisser faire ce qu'on veut ce qu'ils veulent bien sûr qu'il faut un cadre bien sûr qu'il faut de la fermeté bien sûr qu'il faut des limites bien sûr qu'il faut de la liberté dans ses limites c'est-à-dire un cadre avec la liberté bien sûr qu'il faut un cadre mais encore une fois faites attention à ce que ce cadre ne devienne pas du harcèlement l'agbara dans Yibamot elle dit de la même façon qu'il est une mitzvah de dire à quelqu'un quelque chose qu'il est en mesure d'entendre il est une mitzvah de ne pas dire à quelqu'un ce qu'il n'est pas en mesure maintenant d'entendre ce qui ne veut pas dire que tu ne le diras pas après rappelez-vous de ces mots patienter ne veut pas dire renoncer parfois il faut attendre un peu même dans le couple tu peux patienter mais ça ne veut pas dire que tu renonces un rave que j'ai entendu il a dit ce mot et ça m'a beaucoup plu il a dit si les gens comprenaient que le harcèlement ont détruit et qu'ils n'utilisaient pas le harcèlement et bien on aurait gagné beaucoup de divorces et beaucoup de conflits parentaux et enfants et c'est vrai parce qu'on ne se rend pas compte des fois qu'on rend dans du harcèlement fais ça finit de faire ça t'as pas fait ça est-ce que vous comprenez ? donc ça c'est un point qui est très très important de se rappeler pendant les vacances où on est H24 avec les enfants qui s'en rappellent comme un moment agréable qui s'en rappellent comme un moment où ils sont appréciables où on apprécie leur compagnie ah tu vas au lit ah là tu vas me manquer on a bien kiffé aujourd'hui bah vous l'avez donné 10 millions mais pour de vrai et c'était vrai que c'est une journée sympa vous comprenez ? mais si toute la journée il a reçu des même s'il était à la piscine il était à la mer il était en vacances vous vous êtes pris la tête pour lui donner le confort extérieur mais vous avez oublié le confort intérieur on lui a donné le plaisir mais peut-être qu'il était resté à Paris et qu'il avait été plus exprimer cet amour bah il aurait plus qu'il fait ses vacances quand il est parti en vacances et quand on lui a créé dessus parce qu'il n'avait pas c'est ça parce qu'il est parti tard de la plage parce qu'il a mis du sable dans la voiture hé n'oublie pas l'essentiel l'essentiel c'est de fabriquer des moments agréables est-ce que vous comprenez ? 1h03 je finis avec ça on avait dit 1h je suis pas je suis au début mais voilà ce qui a été dit devait être dit ce qui n'a pas été dit il ne devait pas l'être je vous dirai juste ces deux petits points ça m'a arrivé il y a quelque temps avec un enfant que cet enfant pour que vous compreniez aussi l'importance que j'ai dit tout à l'heure j'ai pas assez souligné ça mais c'est lié avec ce point là d'apprécier un enfant c'est de favoriser le bon climat à la maison à la maison ça doit être une ambiance sympa à la maison ça doit être une ambiance simcha le Rabbi explique comme ça quand tu dois faire une remontrance tu la fais mais une fois que tu l'as faite tu tournes la page ça veut pas dire qu'après tu fais un gros câlin mais ça veut dire que tu passes à autre chose ça veut dire que globalement l'ambiance à la maison elle doit être joyeuse on aime être à un endroit joyeux on aime pas être dans un endroit austère c'est très très important le climat c'est la pédagogie le climat qui va favoriser l'apprentissage et la bonne vie ça veut dire peut-être on va dire 90% de la journée demandez-vous est-ce que 90% de la journée à la maison c'était mode simcha d'arka musique ou est-ce que 90% du temps de la maison c'était genre asra, conflit, cri vous comprenez ce que je veux dire ? à 80% 90% l'ambiance elle doit être ri yu vite quand l'ambiance elle est positive elle est ri yu vite elle est joyeuse tout le monde a envie d'y rentrer demandez-vous pas pourquoi il y a des enfants qui ont envie toujours de partir de la maison et des enfants ils ont toujours envie de rentrer à la maison les enfants qui partent de la maison c'est parce qu'ils cherchent une ambiance ailleurs mais les enfants qui trouvent la bonne ambiance à la maison pourquoi voulez-vous qu'ils la cherchent ailleurs ? alors là on n'a pas le droit je suis à Tichabé mais après n'hésitez pas de mettre de la musique à la maison n'hésitez pas de mettre une bonne ambiance à la maison favorisez dites-vous je me rappelle quand ça va pas je dis les choses mais une fois que c'est dit je tourne la page on tourne la page et on revient on revient à la tendance normale c'est pour ça que c'est écrit la gauche elle repousse la droite elle rapproche pourquoi ? la droite qui rapproche parce que la droite c'est la main forte la gauche c'est la main faible ça veut dire que tu dois dire ce qui va pas rapidement avec froideur et revenir au climat général agréable est-ce que vous comprenez avec ce point très 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 important comme on l'a dit tout à l'heure de ne pas confondre la fermeté et l'agressivité c'est comme une chala c'est comme une natte on croit que quand on est ferme on est obligé on a le droit d'être agressif n'oubliez pas cette phrase la fermeté construit l'agressivité détruit ça veut dire qu'on peut très bien être ferme et ne pas être agressif je vous donne le petit petit exemple comme je dis tout à l'heure des élèves de 17 ans en classe et j'ai fait une règle l'élève qui sort son téléphone portable en classe c'est confisqué 24 heures est-ce que vous savez ce que ça représente un iPhone pour un élève de 17 à 18 ans aujourd'hui en 2022 ça veut dire même sa mère vous lui enlevez c'est moins grave mais vous lui enlevez son téléphone ça n'existe pas un élève il sort c'est arrivé au moins trois fois dans l'année ou deux fois dans l'année parce qu'ils ont compris un élève il a sorti son téléphone je suis arrivé devant lui je lui dis à moi il m'a dit non juste regarder l'heure je lui dis à moi il m'a dit même pas en règle et après ça commence le conflit il m'a dit pour le pouvoir je tends la main je reste calme je dis écoute moi je vais rester calme quoi qu'il arrive mais ma main ne bougera pas d'ici temps que ton téléphone ne sera pas dans ma main les élèves qui tiennent tête c'est aucun rapport je ne vous le donnerai pas je peux vous le garantir qu'en tenant la main comme ça sans m'énerver en le respectant ils me donnent le téléphone et ils m'ont toujours donné il n'y en a pas un qui ne m'a pas donné et avec ça j'arrive grâce à ça je ne dis pas que j'arrive tout le temps avec mes enfants et ce n'est pas toujours facile etc on a le droit de se tromper ce n'est jamais parfait mais je peux vous dire si vous voulez apprendre à vos enfants alors il faut être des maîtres et être un maître c'est avoir la maîtrise de soi ne pas avoir la maîtrise de soi et demander à l'enfant d'avoir la maîtrise de soi un maître c'est quelqu'un qui se maîtrise mais je peux vous dire que quand on apprend la maîtrise de soi et qu'on apprend que ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'énerver qu'on accepte ce que l'enfant demande on peut très bien ne pas accepter et rester ferme mais dans le calme n'oubliez pas la fermeté construite et l'agressivité détruite alors je vous raconte cette petite histoire de cet enfant pour vous dire combien le climat est important clairement il m'a menti cet enfant m'a menti mais il n'a pas avoué il n'a pas avoué mais il s'est mis à pleurer et ensuite il est monté sur ma moto et oui parce que je vais l'accompagner quelque part il y avait un enfant qui m'a menti clairement mais lui il dit qu'il ne m'a pas menti mais il s'est mis à pleurer tu te doutes comment vous croyez que je mens je ne mens pas et après je l'assois derrière moi pour l'accompagner quelque part et à un moment je dis il faut que je change le climat je le regarde je lui dis ça va t'es bien assis t'es confortable il ne comprend pas c'est pas le moment de me dire ça c'est le moment de me crier dessus de te fâcher j'ai dit il faut que je dévie il faut que je voie une autre ambiance je lui dis ça va t'es bien assis t'es confortable je ne comprends pas il me dit un petit oui comme ça on est en train de rouler trois minutes après dans l'oreille il me dit il faut que je vous dise je vous ai menti tout à l'heure je dis waouh je m'arrête je suis collé comme ça bravo pas de m'avoir menti mais d'avoir réussi à me dire que tu avais menti après je lui pose la question on roule encore je lui pose une question est-ce que c'est parce que je t'ai demandé comment t'allais sur la moto que tu m'as dit que tu m'avais menti il m'a dit non c'est pas pour ça mais je pense que si vous n'aviez pas fait ça je n'aurais jamais osé vous dire que j'avais menti ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce climat de confiance où tu vas lui demander comment ça va comment tu te sens et bien il n'aurait pas osé affronter et avoir l'honnêteté de dire après je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait qu'il a menti vous comprenez ce que je veux dire j'ai réfléchi avec lui vous vous rendez compte c'est lui qui a avoué donc c'est lui qui s'est placé en juge lui-même il n'a pas dû le payer quelque part dans le sens où il a compris qu'il avait tout à gagner et lui-même il savait que ce n'était pas bien mais il l'a reconnu par lui-même il a créé sa conscience tout ça pourquoi parce que j'ai changé le climat attention ne soyez pas trop buté est-ce que vous comprenez ou pas on verra après quand il y a une tension il y a un conflit on sent que ça monte on sent qu'il y a une lutte pour le pouvoir ok on verra après on passe on fait autre chose et après on revient qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que s'est passé tout à l'heure alors que merde c'est Hachem voilà n'oubliez pas que tout ce qu'on fait c'est que 1% de la réussite et 99% c'est faire Télim pour ses enfants tous les jours dans cette filette demander à Kadosh Baruch d'avoir ce qu'on appelle l'aide de Dieu la siata d'Hishmaya parce que dans l'éducation c'est vraiment l'aide de Dieu c'est le bienvenu que merci à Hachem cet endroit il soit rempli de Torah rempli d'enfants rempli de Simcha rempli de Brachot et qu'il soit comme on l'a dit tout à l'heure vite trop petit et qu'on soit méritant de recevoir la volonté de Hachem avant même du Shabbat